Et puis la richesse, ce n'est plus que l'argent. Sur argentlivre.com, lisez et changez de vie. Et moi tout de suite, moi j'aimerais savoir, depuis que tu l'as écrit ton livre et qu'il est sorti, qu'est-ce que ça t'a apporté ? C'est énorme. C'est tout simplement énorme. J'ai l'impression que, je me disais que j'avais déjà peut-être vécu deux, trois vies dans une seule. Mais avec le livre, je suis certainement en train de vivre encore une autre vie. Parce que même en moi, je sens que tout a changé. Il faut que j'apprends à replacer mes mots, ma posture. La posture, j'ai déjà beaucoup appris. La police, on ne se tient pas n'importe comment. On ne doit pas rester voûté, machin truc. On doit toujours être prêt à, s'il le faut, attaquer. Plutôt se défendre. Mais bon, avec l'écriture, franchement, j'ai déjà des retours. Les gens m'appellent, ils me demandent. Ah oui, vous avez écrit ceci, vous avez écrit cela, à telle page et tout. Ah oui. Au point où, moi, j'étais obligé de... J'ai relu le livre. Tu penses, tu vas voir que c'est stabilisé. Oui, oui, oui. J'ai relu le livre au moins trois fois. Donc, franchement, je... Voilà, c'est là où je me rends compte que, comme je le disais, chaque mot, chaque phrase, chaque paragraphe a son poids. Et je me rends compte que c'est encore beaucoup de poids. C'est-à-dire que je peux prendre un mot dans mon livre et réécrir encore un autre livre. Ah oui. Aujourd'hui. Sans blague. Ah oui, sans blague, franchement. Donc, tout ce... D'ailleurs, je peux même te dire, tous les livres que je vais écrire dorénavant seront liés à ce livre. Guide vers la richesse véritable. Elle est trop riche. C'est-à-dire que moi-même, aujourd'hui, je m'inspire encore de mon livre. Ah oui, énorme. C'est énorme. C'est énorme. Je m'inspire de mon livre, oui. Hum, ok, ok, ok. C'est bon de le savoir. Et donc, le guide vers la richesse véritable. Tout à fait. Ce livre-là, de quoi il parle? C'est vrai que le titre est assez explicite. Le titre est assez explicite. Oui, mais concrètement... Mais déjà, le titre, lui, tout seul, déjà, est déjà un énigme. Le vrai mot, dans tout ça, Justin Gordon, guide vers la richesse véritable, le vrai mot, c'est véritable. Véritable, ok. C'est véritable. Véritable, ça résume un peu tout. Ça résume un peu mon parcours. Ça résume un peu mon éducation. Ça résume un peu mon combat pour la vie. Ça résume un peu mon apaisement. Ça résume beaucoup de choses. Voilà. Dans véritable, richesse véritable, il y a beaucoup de choses. Il y a tout ce que j'ai pu faire et je rends grâce aussi à la nature, à tous ceux qui m'ont connu, jeunes, petits, qui m'ont accompagné, à tous les amis, à toutes les personnes que j'ai rencontrées. Mes compagnies, mes amis, mes enfants que j'ai eus, voilà, j'ai tout mis là pour eux, franchement. Et donc, tu parles de richesse. Moi, c'est surtout ce qui m'intéresse, richesse. C'est quoi la richesse pour toi? Est-ce que tu es riche? Parce qu'on entend beaucoup de choses. Est-ce que je suis riche? Quand j'ai dit à ma chef de brigade, je ne suis pas, je ne suis pas, je peux gérer une police municipale, mais j'ai un chef de brigade, un chef de brigade d'agent aussi. Quand j'ai dit, ma chef de brigade, c'est une femme, une jeune dame, d'ailleurs. Bon, voilà. Je la regarde affectueusement. Je dis, ben, tu sais, chef, j'ai écrit un livre. Oui. Tu as écrit un livre? C'est quoi le titre? Je dis que guide vers la chose véritable. Eh, oh, 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 oh. Tu es riche, non? Voilà. Voilà, voilà, voilà. Voilà, bonne question. Bonne question. Tu es riche, toi. Et c'est là où je me suis rendu compte que, effectivement, il fallait que j'écrive le livre fait. Parce que, même dans ma brigade, vous ne pouvez pas savoir. Elle est ma chef de brigade et tout, on parle et tout et tout et tout. Elle voit comment je suis à ma place, je me comporte comme un agent et tout. Mais elle ne peut pas imaginer ce que je suis en réalité. Et elle me pose la question, est-ce que vous êtes riche? Oui, bien sûr. Bon, je suppose qu'elle, ma chef, elle se dit, bon, voilà, elle connaît à peu près combien je gagne. Oui. Elle sait aussi combien elle gagne. Oui, oui, déjà. Bon, et je sais ici, bon, les gens, parfois, ils se regardent, je gagne combien? Je gagne 2 000 euros, 3 000 euros, 4 000 euros, 5 000 euros. Bon, voilà. Et puis, on essaie de voir un peu ton positionnement et tout. On se bat pour avoir 100 euros ou 200 euros de plus, mais moi, je ne suis pas assez après, Valère. Moi, mon salaire de la ville, mon salaire que je gagne là, c'est normal, c'est mérité. J'ai travaillé à la ville 3 ans, pendant 3 ans, franchement, je ne savais même pas exactement combien je gagnais. Je ne regarde pas. Sans blague. Mais oui, parce que dans mon compte, il y a de l'argent qui passe. J'ai fait le taxi, j'ai investi au Kaboul, j'ai des business, j'ai investi un peu partout. J'ai fait mes trucs. Tu restes très discret là-dessus. Je restais très discret là-dessus. Mais il faut que je travaille, il faut que je gagne ma vie, il faut que je le fasse proprement. Et je vais m'aller même pour te dire, la richesse véritable, ce n'est plus que ce que les gens peuvent penser. Ma formation, j'ai un niveau au moins, on va dire, d'ingénieur. Bon, pape, oui, pape, allez peut-être pour dire propre, je dis, ingénieur mécanicien d'avion. Mais ce n'est pas rien. Mais je viens de te le dire, je n'ai jamais travaillé dans une compagnie aéronautique, à part les petits stages que j'ai faits. Bon, Dieu a beaucoup de choses. Mais ça, c'est ma formation de base. Mais quand on a changé la façon de passer le bac ici en France, il y a ma fille qui venait d'avoir son bac qui m'a dit, « Ah, papa, le bac aujourd'hui, ce n'est pas comme votre bac d'avance. Maintenant, il faut passer le grand oral. Je suis sûr que si tu passes le bac aujourd'hui, tu vas aller chouer. » J'ai dit, « Ah bon ? Comme ça, tu passes comme ça. » Elle me dit, « Oui, votre façon de vivre. » Je dis, « Non, 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 ce n'est pas comme ça, ma fille. » Et c'est là où j'ai compris que il faut se remettre en cause tout le temps. Ben oui, j'ai dit, « Bon, écoute, je vais m'inscrire pour le bac et tu vas voir, moi je vais l'avoir. » Elle me dit, « Papa, tu ne l'auras pas. Il ne va que te faire souiller. » Valère, moi qui suis en train de te parler, j'ai travaillé déjà, j'ai déjà gagné ma vie et tout, mais je suis parti repasser le bac avec ma deuxième fille. Non. Oui, oui, oui. J'ai passé le bac, je crois, en 2021, là, avec ma deuxième fille. Tu es un fou, Luc. Oui, je suis un fou. Tu es un fou. Mais c'était juste pour montrer à mes enfants que, au fait, dans la vie, quand on connaît déjà le processus, quand on sait comment faire les choses, on peut le faire à tout moment. Ça, c'est vrai. Donc, je n'ai aucun complexe. Ma difficulté, c'était d'aller passer des épreuves dans tel lycée, faire un peu de sport, faire des arts plastiques, des trucs, des matières, même que je ne savais même pas d'où ça venait, la deuxième langue, j'ai fait l'espagnol et tout. Ce n'était que ça. Mais quand je suis arrivé, justement, au grand oral, puisque c'est le grand oral qui avait, je crois, coefficient, c'est de ma 100%, je n'avais même pas, je ne savais même pas de quoi, parce que dans le grand oral, en réalité, il faut préparer un sujet qui tient un peu compte de votre avenir, c'est-à-dire ce dans quoi vous avez envie de vous diriger. Moi, je devais me diriger en quoi ? J'ai déjà terminé ma vie. Mais j'ai décidé de parler de la France-Afrique. Ah ouais ? Bon, après, je reviendrai dessus. Oui, OK. Mais tellement j'ai parlé de ce sujet, que mes examinateurs étaient bluffés. Et ils m'ont donné 18. C'est la d'autres maximum. 18. Donc, ce qui fait qu'en 2021, j'ai obtenu encore un bac. Et après, je me suis dit, mais putain, depuis que je suis en France, on me demandait depuis avant, vous savez quoi ? J'ai eu le bac F1 au Cameroun. On dit, c'est l'équivalent de quoi ? Mais qu'est-ce qui m'avait empêché en ce moment-là de repasser le bac ? Je n'y avais pas pensé. Je n'y avais pas pensé. Mais là, j'ai fait un bac aujourd'hui qui ne me sert à rien, mais je l'ai eu. Donc, j'ai deux bacs. Et puis, ben voilà. La richesse véritable, pour revenir à ça, c'est une certaine façon d'être, une certaine façon de se comporter, une certaine façon de faire. Et quand on a appris cela, quand on a pris goût à cela, on le fait systématiquement. Non, c'est clair. Ça devient une évidence. Et puis, la richesse, ce n'est plus que l'argent. L'argent dans la richesse véritable est trop petit. Ah ouais ? Oui, c'est trop petit. Moi, quand je dis que je suis riche, je ne pense pas à l'argent. Tu penses à quoi ? Je pense à mon bien-être, si je peux dire un mot comme ça. Mon bien-être. D'accord. Voilà. Et je pense que, par la force des choses, ce bien-être, je l'ai. Ah. Oui. Ce bien-être, je l'ai. Parce que j'ai une très bonne hygiène de vie. Et ceux qui me connaissent peuvent le témoigner. Je peux dire, j'ai arrêté d'être modeste, parce que là, je commence un peu à parler. Voilà. Mais bon, je parle comme ça juste pour faire. Mais à un moment, vous pouvez me voir là dans mon champ, en train de cultiver mes légumes, mes herbes aromatiques. Je n'ai aucun problème pour ça. Tu parles de modestie. Tu parles de ton champ. Et quand tu me parles du champ, ça me fait penser aux femmes. Et quand je pense aux femmes, je pense à un dicton qui dit la place de la femme, c'est la cuisine. Exactement. Et toi, dans ton livre, tu dis la place de la femme, ce n'est pas qu'à la cuisine. Qu'à la cuisine. Est-ce que tu pourrais développer un peu plus? La place de la femme n'est pas qu'à la cuisine. Tu sais, Valère, nous sommes les héritiers d'une civilisation multimillénaire. Notre civilisation africaine, la civilisation négro-africaine, date d'au moins 6 000 ans. C'est-à-dire que 4 000 ans avant la civilisation occidentale, voire plus la civilisation. Elle était déjà là. Et c'était des gens qui maîtrisaient déjà les sciences. C'était des gens qui maîtrisaient l'organisation sociale. à un niveau où tu ne peux même pas t'imaginer. Mais je vais te donner l'essentiel de ce qui faisait leur maîtrise. C'est que cette civilisation-là était centrée sur l'humain. Et quand on a une civilisation qui est centrée sur l'humain, on est centré sur l'éternité. Alors que quand on a une civilisation comme celle d'aujourd'hui, qui a beaucoup avancé, qui a fait des progrès énormes en très peu de temps. Mais le problème de cette civilisation, c'est que elle est centrée sur le matériel. Un peu ce qu'on dit de « Tu m'as vu ». Elle est centrée sur le matériel, sur l'individualisme. Et du coup, cette civilisation-là, elle peut bien faire avancer rapidement, mais elle ne va pas faire aller loin. D'accord. Et actuellement, ce qui est en train de se passer, c'est que la civilisation négro-africaine est maintenant en train de reprendre le vent en peau. Et c'est naturel. C'est dans le cycle de l'univers. Oui. Et donc, pour revenir justement, la place de la femme n'est pas qu'à la cuisine. La place de la femme n'est pas qu'à la cuisine, justement. C'est que dans cette civilisation négro-africaine-là, la femme avait déjà une place de choix. Et je l'ai dit, je crois que j'ai même, il y a une phrase dans mon livre qui élucide cela très brièvement. Les femmes, pour moi, sont des reines et mes filles sont des princesses. Ah, ça, c'est beau, ça. Voilà. Donc, ça dit que la femme avait une place de choix. Oui. Parce que c'est la matrice de la vie. C'est de là que partout. Or, la civilisation que nous vivons actuellement, qui est la nôtre, moi, je ne m'exclus pas les dents à la civilisation occidentale, moi, je fais partie de ça. Je suis un peu produit de ça. Tout aussi, valet, tout à fait. Voilà. Cette civilisation-là, a rabaissé énormément la place de la femme. Et c'est par rapport à cela que, justement, certains gens peuvent se permettre à un moment de dire la place de la femme, c'est à la cuisine. Et il faut même voir la personne qui le dit et qui prend des proportions mondiales, tout le monde en parle, c'est quand même un pasteur de l'église. C'est un pasteur, hein. L'ironie du sort veut que la femme, quand elle va à l'église, quand elle va dans l'église de ce pasteur, c'est pour essayer de retrouver un peu de sa dignité, de retrouver un peu de sa souveraineté. Mais le pasteur arrive et pendant qu'il est en train de faire son culte, il dit beaucoup de choses, voilà, etc. Mais à un moment, il lui dit la place de la femme est à la cuisine. Donc, comme pour dire, ben voilà, elle doit juste faire la nourriture et puis ça suffit. Mais ici en France, toi-même, tu le sais, les plus grands chefs, c'est-à-dire qui font la bonne cuisine, qui sont dégustés par les grandes personnalités, qui ont des étoiles, des chefs étoilés, la plupart sont des hommes. Mais quand c'est l'homme qui le fait en ce temps-là, on ne dit plus que la place de l'homme c'est à la cuisine. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai, ça, c'est vrai, ça, c'est vrai. Voilà, il faut maintenant que les femmes, si elles veulent avoir des étoiles comme ces chefs cuisiniers-là, puissent se battre encore et même quand elle va arriver à avoir l'étoile, on va dire, ah ben voilà, une des rares femmes qui vient d'avoir ces étoiles. Alors qu'on vient de nous dire la place de la femme c'est à la cuisine. Mais la mère nourricière de tous les Africains, de toute la planète, partout au monde, c'est principalement à 80%, 90%, peut-être même 95% de la femme. Ce n'est pas un poste qu'on doit dénigrer. La première chose, le premier besoin d'un être humain, c'est d'abord remplir sa pence. Il faut manger d'abord. Si toi et moi on a faim tout de suite, même la conversation-là, on va l'arrêter. Ça arrête. Il faut manger pour avoir un peu d'énergie. Mais on a réussi et comme la place de la femme n'est pas à la cuisine, vous allez voir que dans des sociétés qui essaient de dégrader les gens comme ça, on va dégrader la valeur de la femme, on va dégrader la valeur des enseignants, on va dégrader la valeur des soignants et toutes ces catégories de personnes que je viens de te citer, c'est des personnes incontournables dans notre société. On ne peut rien faire si on n'a pas des bons enseignants. On ne peut rien faire si on n'a pas des bons soignants. Mais toutes ces personnes-là généralement sont mal payées et les femmes aussi, mal payées. Si les choses devaient bien se faire, je pense que les bonnes femmes devaient être énormément rémunérées pour tous les bons plats qu'elles nous font. Mais ceci dit, les bons plats, moi je n'ai même pas envie de dire que la place de la femme c'est de la cuisine parce que moi Valérie qui te parle, je sais faire d'une doleur, je sais faire du tarot. Aïe, 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 aïe je ne me laisse pas faire donc je me bats de temps en temps ma femme dit non, non, non sort de la cuisine laisse-moi faire aujourd'hui mais moi quand je vais à la cuisine je me bats je fais ça très bien mais oui ça c'est bon à savoir Ok, ok je comprends mieux la logique de la chose et du coup alors je vois que tu parles beaucoup de la femme tu parles beaucoup de l'Afrique dans ton livre moi j'aimerais savoir du coup toi en tant qu'africain qui résident en europe et tout quel est le regard que tu poses sur les africains de la diaspora l'une des caractéristiques des dieux c'est que les dieux sont immortels et crise a devenu immortel donc pour moi les auteurs sont des dieux après votre mort la seule chose dont les gens se rappelleront c'est ce qu'ils seront devenus grâce à vous derrière chaque auteur vous découvrirez une histoire une expérience et ils vont partir de ces personnes là qui ont décidé de devenir des sources d'inspiration pour leurs confrères et pour les générations futures avoir des maisons d'édition comme agent livre c'est à féliciter c'est même encourager pas de grand peuple sans grand professeur chaque génération a trouvé sa mission soit tu essayes de trouver ton pourquoi par rapport à ta souffrance soit tu essayes de trouver ton pourquoi par rapport à ton empathie pour les autres il faut que l'afrique les strass et qu'elle dise ce qu'elle fait par elle même